Vous écoutez France Culture Histoire du bouddhisme par Olivier Germain Thomas Deuxième émission, bouddhisme et brahmanisme, quelques éléments de doctrine. Comment un martinet ou un moineau pourrait-il connaître l'aspiration de la grue ou du signe sauvage ? Si de nombreux épisodes de la vie du Bouddha diffèrent selon les textes, selon les traditions, s'il est même évident que du merveilleux a été rajouté pour impressionner, gardons à l'esprit quelques éléments significatifs au regard de la doctrine. Siddhartha Gautama est issue d'une des plus hautes castes de l'Inde, celle qui détient le pouvoir politique. Sa lutte contre les privilèges de la naissance a d'autant plus de mérite et d'effet. La caste sacerdotale, les brahmanes, tentera en vain de diminuer la portée de son message. Les plaisirs terrestres ne lui apportent pas le bonheur. Un texte lui fait même dire ceci. « Je fus gâté, très gâté. Je ne me parfumais qu'avec du santal de Bénarès. Jour et nuit, un parasol blanc était tendu au-dessus de moi. J'avais un palais pour l'hiver, un pour l'été et un pour la saison des pluies. J'étais entouré de musiciennes. » Le choix de partir, qui lui est inspiré par la quatrième rencontre, celle d'un moine vagabond, était courant dans l'Inde de cette époque, comme il l'est encore aujourd'hui avec les Sanyasines. Le poids du rituel et des règles sociales étaient tels que pour s'en échapper, le mieux était de partir sur les routes avec un bâton et le pas léger. Mais avant de trouver la voie du milieu, Gautama a poussé la cèse jusqu'à l'excès. L'éveil, la réalisation, ne se font pas par des contraintes, mais par l'acceptation des lois naturelles. Reprenons les quatre vérités qui sont le pilier du bouddhisme. Elles tournent autour du mot « dukkha », « souffrance ». Insatisfaction, pourrait-on dire, parce que la vie baigne dans l'impermanence. Un, c'est un constat, la vie est souffrance. Deux, quelle en est l'origine ? Réponse, notre soif, nos passions, nos désirs, car rien ne peut les étancher. Chaque désir appelle un autre désir. Trois, la vérité de la cessation de la souffrance. Faire cesser la soif qui nous entraîne dans un enchaînement sans fin. Quatre, alors que faire ? C'est la vérité de la voie qui mène à la cessation de la souffrance. La noble voie octuple selon l'expression consacrée, et qui implique la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, le recueillement juste. Encore faudrait-il mettre de la substance derrière ces mots. C'est le rôle de la pratique, de la méditation. C'est le rôle de la méditation. A partir de cela, les différentes écoles, elles ont été nombreuses au sein du bouddhisme dès l'origine, élaboreront des systèmes de pensée complexes dont on ne peut comprendre la manière d'aborder les mécanismes du psychisme ou les questions philosophiques sans avoir un aperçu du fond culturel de l'Inde de ce cinquième siècle avant notre ère. Il faut d'abord remonter loin. Les arias sont censés arriver en Inde à partir du deuxième millénaire avant notre ère. Ils faisaient partie de peuples vivant du côté du Caucase, de langues et de structures sociales dites indo-européennes. Ces peuples se sont dispersés d'un côté vers la Méditerranée et l'Europe, de l'autre vers la vallée de l'Indus via la Perse. Il est amusant, il est même stimulant de retrouver dans le sanscrit des racines qui nous sont communes. En Inde, les arias rencontrèrent une civilisation élaborée mais sur laquelle nos connaissances, restent très incomplètes. La civilisation de l'Indus qui s'était également développée au Panjab, au Rajasthan et au Gujarat. La civilisation indienne, encore vivante aujourd'hui, est née de cette rencontre, même si l'on ignore ce qui provient exactement de la civilisation de l'Indus. La présence d'une statuette représentant un homme assiant en méditation a suscité bien des supputations et alimente encore aujourd'hui d'ailleurs la tendance de certains hindous qui voudraient minimiser et même pourquoi pas nier les apports qui venaient de l'extérieur. Bref, le livre sacré des arias était le Veda, ce qui a été vu, le savoir par excellence. Il est écrit en sanscrit, possède une longueur qui est six fois celle de la Bible. Il comporte des hymnes aux différents dieux, aux différentes puissances. Leur récitation sert au sacrifice. Au Veda s'ajouteront ultérieurement les Brahmanas, les Upanishas, les Tantras, etc. L'ensemble forme un immense corpus. La société est divisée en quatre Varna que nous avons traduit par Kaste. Elles sont hiérarchisées selon la pureté qui ne correspond pas forcément à la puissance ou à la richesse. Les Brahmanes, les Kshatriyas dont est parti le Bouddha, les Veshya qui sont les agriculteurs et les Shudras qui sont serviteurs des trois premières castes. En fait, le système n'est pas si simple. Il faudrait faire intervenir la Jati, sorte de soukaste, et surtout ne pas oublier qu'à travers le temps et l'espace, l'organisation a évolué. Des croyances également ont été prises dans le mouvement incessant de la vie. Les 33 dieux des premiers textes sont devenus des milliers, tandis qu'Indra, leur chef, sera remplacé par la trilogie de Brahma, Shiva et Vishnu. Une entité abstraite, tout du moins neutre, non personnifiée, le Brahman, sera conçu comme un absolu auquel le Moi, l'Atman, doit s'identifier en progressant de vie en vie selon le Samsara et la loi du Karma. Mais voici qu'une Apsara, c'est-à-dire une nymphe céleste, pleine de grâce et de charme, me souffle qu'un détour est nécessaire. Sous-titrage ST' 501 Nous connaissons, ou pourrions connaître l'histoire, j'ai un grand H, qui d'un bout à l'autre de la planète s'est avancée avec les mêmes passions, les mêmes intrigues, les trahisons, les armées fougueuses, les armées ensevelies. Bien, mais derrière ce théâtre, les cultures d'Asie et les cultures de la Méditerranée ont conçu sur le temps, l'espace, la mort, et plus encore, sur la consistance du Moi, des réponses divergentes. Formés que nous sommes par les Hébreux, par la Grèce, par le christianisme, par les Lumières, nous croyons en la réalité du monde, à une temporalité linéaire et à l'existence d'un Moi, individualisé, de la naissance à la mort. Pour comprendre le bouddhisme, il va falloir envisager un autre éclairage, en aucun cas renoncer à ce qui nous a formés, mais admettre la possibilité de conception différente. C'est une secousse, la poésie la pratique, la vie parfois l'impose. Dans des circonstances bien différentes, de 1528 à 1536, Níñez Cabeza de Vaca s'est rendu à pied du Texas à Mexico, à travers des contrées dont il ignorait tout. Dans la relation de son voyage, il a écrit « Le plus difficile fut de se séparer peu à peu des pensées dont se part l'âme d'un Européen ». Plus loin, il évoque la nécessaire nudité intérieure qui doit être comme celle d'un bébé à naître. Certes, la nudité n'est pas l'impossible tabula rasa, mais une mise à l'écart provisoire de nos vêtements habituels. Le samsara est au cœur de la pensée de l'Inde. C'est le cycle des naissances et renaissances, de la vie, de la mort et du retour, qui s'enchaînent selon la loi du karma. Karma veut dire « acte ». Le karma nous suit. C'est en fonction des actions, bonnes ou mauvaises, que nous accomplissons au cours d'une vie, que nous renaîtrons dans un état supérieur ou inférieur. Ainsi, au fil des transmigrations, chacun peut-il améliorer sa condition, jusqu'à arriver au stade où l'atman, le moi, se confond avec le brahman, l'absolu. Encore faut-il entendre l'atman, non comme un individu, mais comme un flux, et brahman, non comme un paradis, mais comme le soi universel, l'essence du tout. Pour s'approcher de l'Inde, on pourrait regarder un escalier en spirale après avoir bu trois whisky. « Musique de l'Inde » L'enseignement du Bouddha s'adresse à des personnes qui baignent dans l'hindouisme. Il ne va pas rompre avec cette foi admise par presque tous et qui présente des approches multiples conformément à l'esprit de l'Inde. Mais avec patience, douceur et obstination, il va enseigner une voie de libération qui, sur certains points, rompt avec les pratiques admises. 1. Il juge que le rituel n'est pas capable d'effacer les souillures. Seule la noble voie octuple permet de progresser. Il est dit dans le Souta Nipata, qui fait partie de la deuxième corbeille du premier canon bouddhique, « Si les ablutions suffisaient à effacer les impuretés, alors toutes les grenouilles et tortues d'eau obtiendraient le ciel. » 2. Il prêche sans se préoccuper de la hiérarchie des castes. 3. Il refuse de répondre aux questions ontologiques dont débattent les savants dans cette Inde qui aiment les spéculations avec une exceptionnelle capacité à manier les concepts et les classements. Un passage, également tiré de la deuxième corbeille, évoque une rencontre capitale. 4. Alors que le Bouddha séjournait au bord d'un étang au lotus, un jeune religieux, errant d'origine brahmane, attiré par la réputation de sagesse qui l'entoure, vient s'asseoir respectueusement à côté de lui. Il demande, « À votre avis, honorable Gautama, l'univers est-il éternel ? Pensez-vous que cette opinion seule est la vérité, que le reste n'est qu'absurdité ? » Le Bouddha répond négativement. Le jeune brahmane alors de demander, « Mais alors l'univers est-il non éternel ? » « Sais-vous que cette opinion seule est la vérité, etc. ? » Réponse, « Je n'ai pas dit que l'univers est non éternel. » Alors les questions succèdent. L'univers a-t-il une limite ou l'univers est-il sans limite ? Le principe vital et le corps sont-ils la même chose ou sont-ils deux choses différentes ? L'être libéré, existe-t-il après la mort ou n'existe-t-il pas après la mort ? Ou encore ? Car pour la pensée indienne, le principe de contradiction n'est pas le même que le nôtre. « À votre avis, honorable Gautama, l'être libéré, à la fois, existe et n'existe pas après la mort ? » Réponse, « Je n'ai pas dit que cette opinion seule est la vérité, que le reste n'est qu'absurdité. » À ces questions essentielles, le Bouddha récuse la réponse positive, récuse la réponse négative, la réponse positive et négative, et même la réponse qui ne serait ni positive ni négative. Nouvelle question du jeune brahman. Il insiste, on le comprend. « Si vous n'avez pas dit tout cela, honorable Gautama, dites-moi ce que vous avez dit. » Le Bouddha répond alors qu'il enseigne la pureté, la suppression de la souffrance et la délivrance par le nirvana. Il transmet une sagesse, non un dogme. Enfin, quatrième point. Un autre fossé, très profond, sépare le principe de l'hindouisme de l'enseignement du Bouddha. Il s'agit de la négation de l'atman. Le bouddhisme parle d'un anatman, absence de soi, individuel. Les êtres ne sont que des ensembles de phénomènes psychiques transitoires. Mais alors se demande-t-on qu'est-ce qui transmigre dans le flux du samsara ? Laissons pour le moment la question en suspens. Le but est de sortir du samsara en atteignant le nirvana, l'arrêt de tout désir, la délivrance, l'état de Bouddha. Sarnath, la nuit. Le parc des gazelles où le Bouddha donna son premier serment. Les quatre vérités. La souffrance et la voie de la délivrance. Étoile, cigale, une légère brise dans les feuilles des arbres dont les branches semblent une protection contre le mystère de l'espace infini. Le stupa est déshabillé par la lune. Sous-titrage MFP. Des pas, c'est un bonze de Sri Lanka qui se promène, s'éloigne, disparaît, comme des pensées dans la méditation. Le stupa retrouve une majesté, forme pleine, à peine arrondie, symbole du nirvana définitif du Bouddha. Pas de porte, elle est à l'intérieur de soi. Plus loin, sur un étang, des fleurs de lotus. Elles suggèrent beaucoup pour le bouddhisme. Le lotus est pur, mais sa tige puise dans la vase malodorante du fond des mars. Ainsi sommes-nous. A quelques kilomètres, Bénarès, l'ancienne kashi, la lumineuse, bûcher au-dessus du gange, Shiva dansant dans le cercle de feu, destruction, création en des noces fougueuses. Le sourire du Bouddha répond, détachement. C'était Histoire du Bouddhisme par Olivier Germain-Thomas. Une émission en partenariat avec le Monde des Religions. Prise de son et mixage, Michel Mestre. Réalisation, Nathalie Trianda-Philides. Et maintenant, miniature de Cécile Gilly. Réalisation, Nathalie Trianda-Philides. Sous-titrage ST' 501